Alors, Bruno Le Maire était fier d'annoncer qu'il avait sauvé l'économie française il y a de ça quelques semaines, avant l'été. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ? Est-ce que Bruno Le Maire a sauvé l'économie française ou est-ce qu'il l'a plombé pour des années et des années encore ? Bonjour, non mais le problème c'est qu'il a dissimulé ses résultats qui sont catastrophiques. Il faut même comprendre que si on a ces chiffres-là, c'est parce que le président de la commission des finances, Eric Coquerel, et son adjoint Charles Courson ont fait le siège de Bercy pour obtenir les chiffres. Sans ça, on ne les aurait même pas. Et le problème c'est que ces chiffres-là, on ne les a pas eus pour l'élection législative. Et donc, cette élection législative, elle a été faussée par cette dissimulation de la situation catastrophique du budget de la France. Alors, vous avez rappelé les chiffres, mais le fait de parler en pourcentage du PIB, c'est même une façon de minorer en fait la gravité de la situation. Alors, on va repartir aux chiffres de base, et c'est les chiffres que je prends arrondis pour que tout le monde ait bien les masses en tête. Les recettes de l'État, on ne parle que de l'État, on ne parle pas de la sécu et des qualités locales. Les recettes de l'État, c'est 350 milliards d'euros. Ces dépenses, c'est 500 milliards d'euros, donc le déficit c'est 150 milliards d'euros. J'ai arrondi, mais c'est pour bien comprendre. Il faut ramener 150 milliards de déficit à 350 milliards de recettes, ça fait 40%. Donc, le déficit du budget de l'État, c'est 40%. Alors ensuite, on compare au PIB, parce que c'est une façon de calculer dans les critères de Maastricht, c'est une façon de calculer par rapport au taux d'intérêt de la dette, etc. Bon, ok, mais le déficit c'est celui-là. Alors, pour que les gens se représentent, par exemple, on pourrait comparer, on pourrait dire un ménage, imaginez un ménage qui gagne 3500 euros par mois, et qui en dépense 5000. Bon, il y a vite un problème, le banquier va téléphoner, ou une entreprise, une PME, qui fait 3,5 millions de ventes, de filles d'affaires, et qui a 5 millions de charges. Quand on est dans ces situations-là, la situation est catastrophique, c'est-à-dire qu'il faut tout remettre à plat. Quand on parle en pourcent de PIB, on se dit, bon, on va serrer les boulons un peu à droite, à gauche, et puis on va revenir à l'équilibre. Mais non, la situation est très grave. Et la note du Trésor, là, elle dit, justement, à la sortie du chiffre que vous avez repris, pour revenir, non pas, même pas à l'équilibre en 2027, mais simplement à 3% de déficit par rapport au PIB, il faut trouver 110 milliards d'ici là. Et le problème, c'est que, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de débat aux législatives, donc il n'y a aucune légitimité, c'est-à-dire Michel Barnier et ce gouvernement, quelle que soit leur bonne foi ou leur mauvaise foi, on ne sait même pas, mais de toute façon, il n'y a pas eu de débat face aux électeurs, des différentes formations politiques sur ce sujet-là, parce que les chiffres ont été escamotés par Bruno Le Maire, et ça, c'est un jeu très grave. Moi, je pense que, alors avant même de penser à la destitution de Macron, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon, je ne suis pas constitutionnaliste, mais une façon de mettre en jugement Bruno Le Maire pour dissimulation de chiffres ? Il y a le cours de justice, choses comme ça, mais c'est quelque chose de très grave qui s'est passé. Est-ce que ce que vous dites, c'est que les chiffres sur le déficit étaient connus bien avant les législatives ? Oui, oui, bien sûr, parce que ça fait longtemps. Oui, Bruno Le Maire va dire, non, je ne savais pas, merci. Non, 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 mais ça c'est faux, ça fait longtemps qu'on le connaît, ça fait longtemps que, d'ailleurs, plus les sénateurs que les députés se plaignent de manquer de chiffres, et puis quand on a un dérapage de cette ampleur-là, ça fait plusieurs mois que les services de Bercy, qui sont très compétents, le savent. Donc, ils ont été explicitement cachés pour l'élection législative, pour limiter les dégâts du pouvoir en place. Voilà.